As-salamu alaykum wa rahmatullah, bienvenue à tous et à toutes, qu'Allah vous accorde, al-jannah, Allahuma amin. Palestine, Syrie, Yamen, Birmanie, le Turquestan oriental, tellement de pays et endroits où nos frères et sœurs musulmans souffrent dans le monde. Alors comment les aider ? Comment faire quelque chose ? Comment réagir face à tout cela ? Professeur Yunus vous a déjà parlé du boycott, notamment de l'entreprise SFR et je vous invite à regarder bien sûr les vidéos précédentes sur ce sujet et à participer. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? C'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Reste avec nous. Le qunout. Qu'est-ce qu'est le qunout ? Quand est-ce qu'il se fait ? Comment est-ce qu'il se fait ? C'est à toutes ces questions que Cheikh Al-Arabi va répondre dans cette vidéo. Comme Cheikh Azamad l'a dit tout à l'heure en introduction, il y a des œuvres qui sont légiférées par Allah tabaraka wa ta'ala et qui sont surtout recommandées de faire lors des situations bien précises. Bien évidemment, ces œuvres-là sont agréées par Allah azza wa jal et sont aimées auprès de lui. Voilà même la définition de ce qu'on appelle de la ibadah. La ibadah c'est quoi ? C'est tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime et apprécie et agrée en termes de culte, d'action. Que ce soit apparent ou caché. Donc ici, du'a qudout, c'est une ibadah, c'est une sunnah qui a été oubliée aujourd'hui. On voit peu de gens la pratiquer ou encore plus que cela, peu de gens connaissent sa légitimité, le fait que ça existe et que le prophète sallam l'a pratiqué. Par rapport à cela, on a plusieurs textes qui en parlent. Donc on a à peu près sept hadiths rapportés par différents raouis. Donc on a par exemple Anas ibn Malik qui rapporte ce hadith sous trois variantes. On a Abu Huraira qui le rapporte sous deux variantes. On a Al-Bara ibn Azib sous une variante. Et donc Alhamdoulilah, on a encore d'autres ulama qui le rapportent dans ces mousnad. Donc ça c'est le raouis par rapport au rapporteur parmi les compagnons. Par exemple, c'est des hadiths qu'on retrouve dans le mousnad de l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi. Alors déjà, qu'est-ce que le qunout ? Vous avez tous déjà entendu parler de cette notion de qunout quand on dit du'a qunout. Donc du'a c'est l'invocation. Quand qunout, en fait, c'est une situation d'adoration. C'est quand on est dans une situation en pleine contemplation dans une adoration. C'est-à-dire que c'est le fait de contempler l'adoration. Et quand on dit du'a qunout, c'est-à-dire contempler la du'a. Donc ici, par rapport au qunout, on a différents types de qunout. On a ce qu'on appelle la qunout qu'on retrouve Al-Fajar. Donc comme ça a été reporté par Voix Authentique. Dans le fiqh, Maliki, on fait la qunout à la prière d'Ossoubah. D'ailleurs, Shafi'ia et d'autres encore. Et ça, c'est connu. Donc arrivé à la dernière raka'at, après Samia Allah ou l'Iman Hamida, on leve les mains et on fait une du'a. Donc ça, c'est en règle générale. C'est la du'a qudoute qui est connue. Durant Tarawih, donc il y a des moments. Durant Tarawih, ou pendant Qiyam al-Layl, tout simplement, à la prière de l'Ossoubah. Donc c'est ce qu'on appelle le qunout al-Witr. De la faire à la prière de l'Ossoubah. C'est-à-dire, après avoir dit Samia Allah ou l'Man Hamida de Salat al-Witr, de lever les mains et faire des invocations. Et enfin, on a ce qu'on appelle le qunout al-Nawazil ou bien al-Nazila. Alors, c'est le qunout qu'on fait. C'est exactement les mêmes qunout qu'on fait, sauf que dans la forme, ça va changer. Et par rapport à la situation, ça va être instauré. Je m'explique. Donc, du'a qunout, c'est le fait d'invoquer Allah, tabaraka wa ta'ala, durant la prière, durant les prières obligatoires. Ça, c'est du'a qunout al-Nawazil. C'est lorsque des événements touchent la ummah, tels que les épidémies, tels que la sécheresse, des graves maladies, la famine, etc. Ou encore, tout simplement, tels que des meurtres ou des tueries, sur la ummah. Donc ici, il est recommandé de faire ce qu'on appelle du'a qunout. Quand est-ce qu'il est recommandé de la faire ? Il est recommandé de la faire lors de la dernière raka'at, plus précisément, de chaque prière obligatoire, bien sûr. Lors de la dernière raka'at, après avoir dit « sami'allahu liman hamidah ». Quand on a dit « sami'allahu liman hamidah », là, il est recommandé de lever les mains et d'invoquer par rapport à la situation que la ummah subit. Si c'est une sécheresse, une famine, ce sera un dua pour retirer la famine, retirer la sécheresse. Si c'est parce que la communauté a été attaquée, ou a été victime d'une grande injustice, ou a été tuée ou massacrée, comme c'est le cas aujourd'hui en Palestine, en Birmanie, un peu partout dans le monde. Dans ce cas de figure, il est recommandé de la faire. Et donc, on invoquera par rapport à la situation dite. C'est-à-dire que là, comme c'est le cas de la tuerie, par rapport au fait que les Palestiniens subissent un génocide, ainsi qu'en Birmanie ou autres. Donc, il est recommandé de lever les mains lors de la dernière raka'at, après avoir dit « sami'allahu liman hamidah », et d'invoquer en faveur des musulmans, et en défaveur, bien évidemment, contre ceux qui combattent les musulmans. Et ceci, il a été relaté, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, à travers plusieurs chaînes de transmission authentiques, et plusieurs compagnons l'ont rapporté du prophète a.s. Dans le hadith, il est dit que le prophète, une fois qu'il avait appris que des compagnons ont été mutilés, morts, déchiquetés, décapités par telle et telle tribu, il a commencé à lever les mains pendant la salat, durant la dernière raka'at, après avoir dit « sami'allahu liman hamidah », il a commencé à maudire toutes les tribus ou la tribu responsable, justement, de ce génocide, de cette tuerie, à cette époque. Et donc, il a invoqué, il a dit « oh Allah, maudit, telle et telle tribu, etc. » Et quoi ? « Unsur ikhwanana al-mustad'afina min al-muslimin » Et bien évidemment, secours les musulmans, les faibles parmi les musulmans, ou tout simplement les musulmans en situation de faiblesse, comme il a été relaté dans le hadith. Donc ici, il n'y a pas de mal, incha'Allah, à faire cette doa. Bien évidemment, c'est encore mieux de la faire que de la réfuter, ou tout simplement, c'est encore mieux de la faire que de l'oublier. Et un, on fait revivre une sunnah, deux, c'est une doa qui peut être exaucée, et trois, c'est accessible à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est la question qu'on se pose après cela, c'est qui a le droit, qui peut la faire ? On sait que l'imam, pertinemment, il a le droit de la faire. Mais est-ce que si tu es tout seul dans la maison, tu as le droit de faire cette doa-là, après chaque prière obligatoire ? Alors, ce qu'il faudrait retenir, c'est que les ulama sont divergents dans cette question. Il y en a, ils disent qu'il n'y a aucun mal, donc chacun peut la faire, même al-faz, c'est celui qui prie tout seul, et celui qui dirige la salade. Mais bien évidemment, si l'imam le fait, la priorité, c'est de prier l'imam lorsqu'il la fera. Et si la personne veut la faire toute seule chez elle, elle a le droit. D'ailleurs, Abu Hurair, on rapporte qu'il l'avait fait, il l'avait fait de Al-Qunoud tout seul. Et donc, les récits là-dessus sont assez nombreux, alhamdoulilah. Et enfin, pour finir par rapport à cela, comme vous savez, malheureusement, on entend souvent sur la toile des gens dire « Venez, on fait deux recats après Jumu'a, et on invoque tous Allah à ce moment précis, ou des salades qui n'existent même pas. Ils introduisent des salades dans la ribadat, qui n'existent même pas. Alors que la règle de base, mes frères et sœurs, dans la religion, c'est l'abstention. C'est-à-dire que quand on parle d'adoration, on doit s'abstenir. On ne peut pas faire une action, ça n'a pas été légiféré par Allah. Donc de dire « Venez, on instaure deux recats spéciales, et on récite surat al-Nasr dedans, et Allah Ta'ala va délivrer la Palestine », ça c'est une bid'a clairement dite. Donc ça, ce n'est pas autorisé. On voit encore d'autres affiches qui disent qu'il est recommandé. Cette fois-ci, ce ne sera pas une bid'a, mais on va dire que ce ne sera pas la meilleure chose à faire par rapport à ce qui est déjà proposé, ce que la législation en vigueur nous propose, c'est-à-dire du'aqnout. À savoir, la deuxième affiche qui tourne, qui dit « Levons-nous au dernier tiers de la nuit, afin d'invoquer à Allah Azza wa Jal, tous en congrégation, afin qu'Allah Ta'ala réponde à nos invocations, car c'est le moment le plus propice pour qu'Allah réponde à nos invocations. » Alors ici, il n'y a pas de mal de le faire, quand tu es tout seul et tout ça, mais il y a mieux, il y a mieux. Tout simplement, do'aqnout. Pourquoi ? Parce qu'il va se lever à 3h du matin. Aujourd'hui, là, ils ont du mal à se lever à le fajar. À Ad, ils vont se lever à 3h du matin. Et en plus de cela, subhanallah Al-Azim, de dire se lever à 3h du matin pour faire cela, si quelqu'un, il t'écoute, il est en Afrique, et que le fajar n'est pas à 3h du matin, ou le dernier tiers de la nuit n'est pas à 3h du matin, donc tu vas l'induire en erreur, ça se peut que c'est l'heure de le fajar pour lui, dans l'Afrique francophone. Et aussi, ce serait bien juste de rappeler, faites des du'a dans les moments les plus opportuns, que de dire, voilà, 3h du matin, levez-vous et faites ça. Voilà. Donc on a d'autres solutions qui sont plus utilisées, Inch'Allah, telles que du'a qu'un out, c'est celle qui est le plus légiférée. Donc j'invite tous les frères et soeurs à user de cette du'a, à demander à Allah sincèrement, qu'est-ce qu'il est recommandé de dire ? Tout simplement, c'est des invocations précisément pour la situation, comme je vous ai dit tout à l'heure. Tout peut être dit, il y a Allah sauve-les, il y a Allah secours-les, il y a Allah, etc. Il ne faut pas oublier aussi que il y a une petite divergence par rapport au fait que du fait que certains ulama disent qu'il faut la faire que dans les jahriyas, que dans les prières à voix haute. D'autres, ils disent non, même à voix basse, c'est autorisé, c'est la vie le plus juste, la vie de Sheik l'Islam, Ibn Taymiya, rahimahullah, par rapport à cela, c'est qu'on l'a fait dans toutes les pries obligatoires. Et c'est ce qui va conformité avec la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le moustade de l'imam Ahmed. Dans une version, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a, subhanallah l'azim, usé de cette dua, durant toutes les pries obligatoires, est-ce qu'on l'a dit à voix haute ou à voix basse ? Il n'y a pas de mal de la dire à voix haute, comme ce qui a été rapporté en première position dans le hadith. Est-ce qu'on l'a dit à voix basse ? C'est aussi autorisé. Donc ça, c'est aussi une divergence, dans laquelle il n'y a pas lieu de trop creuser. Donc les deux sont autorisés. Et en ce qui concerne la langue, est-ce que ça peut être dit en français ou en arabe ? Le plus juste, c'est que ça doit être dit en arabe, comme ça reste dans une prière faridah. Et par conséquent, incha'Allah, apprenez une petite dua, bihawlillahi ta'ala, juste Allahumma unsur ikhwanana al-mustad'afin. Allahumma unsur ikhwanana al-mustad'afina fi Falestine, wa fi Burma, wa fi kulli makan. Ça, ça suffit largement. Sinon de dire, de rajouter en plus pour les arabophones, Oh Allah, Allahumma halik al-zhalimina bil-zhalimina, détruis les injustes de par les injustes, fais triompher l'islam, secours les musulmans, etc. Allahumma al-mustad'afin, Allahumma al-mustad'afin, amina al-mustad'afin, fi kulli makan. Wa salli allahumma ala sayyidina muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma al-mustad'afin, Allahumma al-mustad'afin, et aussi, ça sera profitable pour nous, pour eux. Et enfin, on aura au moins condamné le blamable à travers les duas. Et Allah, on sera témoin. wa barakallahu fikum wassalamu alayhi wa sallam.